À l'heure où se tient la COP25, nous mesurons plus que jamais la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui à apporter le meilleur de nos solutions, de nos savoir-faire et de notre expertise à nos clients en France et dans le monde. Cette unité de biométhanisation, une première référence en Ile-de-France, va permettre d'alimenter l'équivalent de 800 logements, soit 4 gigawattheures. Il fut un temps où on consommait des ressources pour produire et traiter des eaux usées. Aujourd'hui, grâce au traitement des eaux usées, nous produisons de l'énergie, c'est l'économie circulaire. La communauté urbaine va prochainement se doter d'un nouvel outil qui s'appelle le PCAET, le plan Air, Énergie, Climat, Territorial. Ce plan passe notamment ici, au Mureau, sur la station d'épuration, par de l'innovation technologique. Aujourd'hui, on prouve, par l'inauguration de cette usine d'épuration, que la méthanisation est une avancée énorme que l'on fait en termes de développement durable. Ça, c'est du concret pour nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada